Bonjour M. de Boissieu, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Si vous vouliez nous parler, selon vous, quelles sont les finalités, outre le profit et la création de valeur des entreprises à l'heure actuelle ? D'abord, bonjour et merci de votre invitation. Moi, je suis très sensible et content de constater que, au fond, le débat s'est beaucoup transformé depuis quelques années. Alors, bien sûr, les entreprises doivent faire du profit. La rentabilité est une condition de la survie. Mais je dirais que la rentabilité nécessaire n'est pas suffisante. Et quand j'ai vu arriver, au fond, les rapports et puis les textes, je pense à la loi Pacte. Et la loi Pacte elle-même, elle a été inspirée aussi. En même temps, j'y arrivais par le rapport Nicole Nota-Jean-Dominique Sénard, le rapport Nota-Sénard sur les missions, les entreprises et la réforme du Code civil qui s'en est suivie. Moi, j'ai applaudi dès demain parce que je pense que, compte tenu de ce qui se passe sur le changement climatique, mais le débat va au-delà parce qu'il y a le changement climatique, il y a la biodiversité. Et puis, il y a les critères, de manière plus générale, ce qu'on appelle les critères ESG. Toutes les entreprises, quand je dis les entreprises, c'est aussi les banques, je ne fais pas de différence entre les entreprises financières et les entreprises non financières. Toutes les entreprises sont concernées par l'élargissement de leurs objectifs, l'élargissement nécessaire, résumé par, au fond, le sigle ESG. E pour environnement, S pour social, sociétal, G pour gouvernance. Et au départ, c'est une démarche, je dirais, microéconomique au niveau de l'entreprise. Et donc, quand j'ai vu arriver le rapport Nota-Sénard, quand j'ai vu arriver le deuxième rapport qui avait été fait entre Jean-Dominique Sénard et Yves Perrier, du côté d'Amundi, quand j'ai vu les modifications législatives, la France est dans un mouvement international, ce n'est pas une démarche franco-française. Il faut, aujourd'hui, dépasser le court terme, avoir des objectifs de long terme, parce que tout ce qui est changement climatique nécessite d'avoir des objectifs de long terme. Et puis, sur les aspects S et G, qui viennent compléter l'E d'environnement, là aussi, c'est du long terme. Et moi, je trouve que cette idée de dire qu'il faut s'installer progressivement, parce que ça prend du temps, dans un monde où les marchés financiers, les analystes financiers, les agences de notation, tous les opérateurs qui doivent avoir un avis sur la santé d'une entreprise au sens large du terme, doivent élargir leur horizon temporel, et je dirais, immatériel. Il faut raisonner sur le long terme, et il faut raisonner au-delà du seul profit ou de la rentabilité à court terme. Et je crois que ce mouvement, qu'on voit partout dans le monde, je pense que c'est un mouvement irréversible, sur lequel on ne reviendra pas. Et alors, il peut y avoir des résistances, y compris du côté des actionnaires, y compris de certains d'entre eux, y compris du côté des métiers du chiffre. Est-ce qu'on a aujourd'hui une comptabilité des sociétés qui est compatible avec cet élargissement des missions d'entreprise ? Peut-être, peut-être pas. On voit apparaître des réformes comptables successives qui me paraissent indispensables. Il faut que le comportement aussi des agences de notation qui donnent une note aux émetteurs se modifie. Je trouve que le rachat de Vigeo et RIS, qui était au fond la première grande agence de notation extra-financière en France et même en Europe, rachetée par Moody's, moi ça m'a intéressé quand ça s'est fait il y a 12 ans, parce que je me suis dit, tiens, les grandes agences de notation financière qui a priori privilégient la rentabilité à court terme, ce qu'on appelle le return on equity, le rendement financier, le rendement des fonds propres, ces grandes agences de notation extra-financière, Moody's, Fitch et Standard & Poor's, regardent un peu plus loin que le bout de leur nez et se disent qu'elles ont intérêt à travailler avec les agences de notation extra-financière, travaillées et parfois rachetées. Et donc je pense qu'on va aller dans un monde, c'est déjà le monde d'aujourd'hui, mais ça sera encore plus le monde de demain, dans lequel vous allez avoir, il n'y aura plus séparation entre le financier et l'extra-financier. Je pense qu'on va vers un monde intégré. Alors il y a déjà des entreprises qui depuis plusieurs années publient des rapports intégrés, ce qu'on appelle le reporting intégré, où on combine à la fois des critères financiers et des critères extra-financiers. Je me souviens, je cite cet exemple, je n'ai pas de conflit d'intérêt ici en citant Engie, avec lequel je n'ai pas de relation d'affaires, mais je me souviens qu'il y a quelques années, Engie avait été, parmi les sociétés du CAC 40 en France, une des premières à faire ce reporting intégré, qui ne sépare plus, au fond, le reporting financier et le reporting extra-financier. Au fond, tout le monde y vient, tout le monde y vient, y compris du côté des institutions financières, par exemple des banques, des compagnies d'assurance. Même BlackRock et la Reefing ont appelé... Voilà, les asset managers, moi il se trouve, alors que je fais ça en transparence, il se trouve que depuis quelques années, j'ai des activités de consultant pour Amundi, qui est le premier asset manager français. Alors, quand vous regardez les encours, c'est très loin de BlackRock, mais très important Amundi en France et en Europe. J'ai bien vu l'évolution de l'asset management vers ces critères extra-financiers et le développement des fonds ISR, investissement socialement responsable. Tout ça, pour moi, c'est un peu convergent. Je parlais de l'ESG, les critères ESG, les critères RSE, l'ISR, investissement socialement responsable, tout ça, ça relève un peu de la même démarche culturelle, c'est-à-dire le fait de dire l'extra-financier prend une importance croissante pour des tas de raisons. Le long terme doit être l'horizon auxquels on aborde le problème des objectifs et une entreprise ne peut plus uniquement chercher à maximiser le rendement à court terme de ses actionnaires, le return on equity, le rendement des fonds propres. Il faut aller au-delà. Voilà. Donc, ce monde-là est en train de changer. La réglementation, parfois, précède, mais là, en l'occurrence, je dirais, elle ne précède pas, elle accompagne. Parfois, même, elle traduit, elle concrétise des évolutions qui sont faites d'en bas. Quand je dis en bas, ce n'est pas péjoratif. Il y a un truc qui m'a frappé, là, c'est que je parlais des critères OSG. Au départ, c'est des démarches microéconomiques au niveau de l'entreprise, avec les agences de dotation extra-financière qui évaluent les risques d'entreprise au regard de ces critères. Et puis, par contagion, par capillarité, la démarche OSG devient de fait macro, puisque tout le monde est obligé de le faire. Et pour moi, il y a une totale complémentarité entre les deux approches. L'approche top-down, qui consiste à partir d'en haut, style, la COP 21 à Paris, qui fixe des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique. C'est vraiment du top-down. Et puis, une démarche plus entrepreneuriale, au départ, bottom-up, qui consiste à partir de la base, qui est la démarche OSG. Et je pense que, même s'il y a des résistances, il y a des résistances parce que tout ça est très qualitatif. Et comment vous quantifiez quels indicateurs, quels sont les bons indicateurs pour évaluer, par exemple, la qualité du climat social dans une entreprise ? Vous allez prendre le nombre de jours de grève, ok, c'est ce à quoi on pense, mais il y a peut-être de meilleurs indicateurs ou des indicateurs complémentaires. Donc, vous avez un problème de mesure et vous avez des problèmes de comparabilité derrière les mesures. Parce que, moi, je suis frappé de ce que, au fond, tout le monde veut être vert, aujourd'hui. Et donc, il y a pas mal d'émetteurs qui font du greenwashing. Bon. Ils se disent, tiens, voilà, j'émets des obligations et je vais les appeler vertes, obligations vertes, pour attirer les investisseurs, pour améliorer mon image par réputation, ma crédibilité. Le problème, c'est que on est juste en train de commencer ce travail d'harmonisation, de normalisation. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation verte ? Une obligation verte, vous pouvez dire, c'est la réponse qu'on fait généralement, c'est une obligation dont le produit va servir à financer la transition énergétique. Bon. C'est une définition, mais qui reste, qui n'est pas très rigoureuse. Et donc, moi, je salue ce qui se passe à Bruxelles, à la Commission européenne. Il y a l'idée d'harmoniser au niveau européen. Je crois qu'il faut faire le travail de standardisation, de normalisation au niveau européen. ça ne sert à rien de le faire en France et de faire un travail de normalisation différent en Allemagne ou en Italie. Donc, on est au début de ce travail de normalisation pour mettre de l'ordre là-dedans. Voilà. Les obligations vertes se développent, la finance verte se développe, ce qui est normal, avec l'accent qui est mis sur le E de ESG. Voilà. Mais on a besoin de marchés financiers qui jouent le jeu et la carte de la transparence. Et donc, les investisseurs, ceux qui vont mettre leur argent là-dedans, ils doivent savoir à quoi s'attendre. Et dernier point qui me frappe dans ces débats sur le rendement, rendement à court terme, rendement à long terme, au fond, la question qu'on pouvait se poser et qu'on peut encore se poser, c'est que vous êtes, par exemple, vous gérez des fonds, vous êtes chez Amundi ou ailleurs, vous gérez un fonds, des fonds. Et si vous mettez en avant des critères ESG, environnement social et gouvernance, est-ce que vous perdez en rentabilité ? Est-ce qu'il y a un arbitrage entre le rendement et l'éthique ? L'éthique au sens de la morale. Est-ce qu'il y a un arbitrage ? C'est un point important parce que du côté de l'investisseur, légitimement, l'investisseur, lui qui met son argent, éventuellement, qui place son argent chez Amundi qui va ensuite le placer Amundi dans différentes entreprises, c'est important pour l'investisseur final de savoir ce qu'il peut attendre en termes de rendement. Et ce qui m'a frappé dans les études empiriques que je connais, qui ont été faites depuis quelques années, c'est que ce que montrent ces études empiriques en travaillant sur des échantillons, c'est que quand on raisonne à court terme, il peut y avoir effectivement un arbitrage entre le rendement élitique. C'est-à-dire qu'à court terme, des fonds ISR, des allocations de fonds sur des critères ESG peuvent à court terme avoir un rendement inférieur, j'allais dire, au CAC 40 ou à l'indice boursier traditionnel, donc à un rendement financier habituel. Mais dès qu'on raisonne sur le moyen long terme, là, l'extra-financier reprend du poil de la bête. Et c'est rassurant puisque l'horizon de l'extra-financier, ce n'est pas le court terme, c'est le long terme. La lutte contre le changement climatique, ce n'est pas un problème de six mois, c'est un problème de moyen long terme. Donc là, ce que montrent les études empiriques qui ont été faites, c'est que quand on calcule le rendement d'investissement fondé sur des critères extra-financiers, donc à moyen long terme, il n'y a pas à sacrifier le rendement pour l'éthique. On peut avoir les deux. Alors, le rendement de l'extra-financier ne va pas être au-dessus du rendement des placements dits financiers, mais il ne va pas être au-dessus à moyen long terme. Donc, on peut arriver à concilier la morale et le rendement. Et ça, c'est quand même relativement rassurant dans un contexte où on a une partie importante de la finance qui tourne sur elle-même, une partie importante de la finance qui est déconnectée de l'économie réelle à travers les produits financiers sophistiqués comme une partie des marques qui appellent les instruments dérivés, etc. Et donc là, moi, je suis économiste financier, je travaille depuis longtemps sur les questions financières, depuis le début de ma carrière, et j'ai toujours pensé que la finance n'est pas un objectif en soi. La finance, c'est un moyen, c'est un instrument au service de l'économie réelle. Les vrais objectifs pour moi de l'économie, c'est les problèmes de croissance, de développement, d'emploi et de répartition. Je ne néglige pas la question des inégalités, de répartition, non. mais quand on voit que dans le monde d'aujourd'hui, une partie de la finance tourne sur elle-même, une partie de la finance encourage, développe des comportements, c'est-à-dire purement spéculatifs, là, ça pose quand même problème. Ça pose problème et je trouve que l'intérêt de la finance verte ou de la finance durable, c'est ça comme je voulais, même si les deux concepts ne se recoupent pas totalement, l'intérêt c'est justement de nous obliger à penser, à raisonner long terme sans sacrifier le rendement du court terme. C'est rassurant, c'est rassurant, le fait de chercher de la morale, de chercher des principes éthiques ne se paye pas par un rendement plus faible. C'est ça. Je vous remercie sur cette bonne nouvelle. J'espère pouvoir continuer à vous interviewer lors d'un prochain débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada